bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de donuts au compaq au qualité alors vous allez voir encore une fois c'est facile à faire et c'est excellent je commence par mettre la pâle quatre lames je mets deux pincées de sel comme ceci je mets quatre cuillères à soupe comme ça de sucre alors j'en mets que quatre cuillères parce que comme après on va mettre du sucre dessus sinon ça risque de faire trop trop sucré je mets 100 g de farine 60 g de lait de jaune d'oeuf je mets 30 g de beurre fondu et un sachet de levure de boulanger je mets le couvercle le capuchon et je vous montre le devant j'appuie sur ce j'appuie sur le temps deux fois je mets une minute pas de chauffage vitesse 2 je mets en route et on se retrouve dans une minute ça a sonné je vais regarder je vais maintenant prendre mes blancs d'oeufs alors soit au compaq au qualité soit avec un petit robot comme ça je vais les battre en neige alors la neige assez ferme donc je le fais je montre après je vais enlever la lame de l'appareil et je vais mettre ma pâte dans les blancs je vais mélanger délicatement pour pas faire retomber mes blancs je vais couvrir d'un torchon propre et je vais laisser reposer pendant une heure donc on se retrouve dans une heure pour la suite de la préparation alors j'ai monté les plaques du gaufrier je vais beurrer mes moules en haut et en bas je vais mettre de la pâte je vais fermer le gaufrier et je vais attendre que ça cuise alors on va regarder ils sont un peu cuits je vais essayer de les mettre au moins longtemps tout à l'heure je vais remettre de la pâte alors normalement la quantité est prévue pour 4 donc peut-être est ce que j'ai pas mis assez de pâte dans les précédents on va regarder je prends une assiette comme ceci je mets du sucre je vais regarder mes donuts donc vous voyez ils sont pas mal quand même je vais les enlever et je vais le mettre sur mon sucre pour bien les enrober comme ceci donc voyez ils sont beaux ils sont bien dorés donc je vais les laisser dans le sucre donc avec cette pâte on en fait à peu près 4 donc voyez c'est pas énorme mais pour un goûter c'est sympa donc si ma recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir